Un homme, une histoire, une passion, des hommes créés et un art qu'il a su vaincre par sa passion. Je vais vous nommer par là Mouchi Abdelaziz Bouye. Si nous venons, nous sommes tous les spectateurs de Obelus TV. Aujourd'hui, nous sommes à l'Unité 24 pour célébrer un homme. Un homme qui, de par sa dimension spirituelle et sa passion, a transféré son art à des jeunes. Aujourd'hui, j'ai créé Ciné Banlieue pour parler de la troisième édition de la Banlieue Film Festival. Je vais vous présenter les spectateurs de Obelus TV. Nous sommes à l'Unité 24 à l'École Ciné Banlieue, à la troisième édition de la Banlieue Film Festival. La Banlieue Film Festival, c'est un festival qui est organisé ici au niveau de la banlieue, chaque deux ans. Et cette année, c'est la troisième édition. Mais l'édition de Obelus TV a un goût assez particulier. Je pense que c'est un goût amer ou un goût triste. Parce que le formateur, l'éternel amoureux du 7ème art, M. Abdelaziziboy, n'est plus. Aujourd'hui, nous devons avoir un questionnement sur son héritage. Et l'héritage, c'est qu'on a commencé sur ce qu'on a fait, sur ce qu'on a fait, sur ce qu'on a fait dans les films festivals. Aujourd'hui, nous devons regarder les films festivals du 15, 16, 17 décembre 2017. Il y a des activités, des ateliers, des ateliers d'images, des ateliers de son. Il y a des panels sur la critique du cinéma, sur comment les films doivent être produits et distribués à travers le monde entier. Mais aussi, qu'est-ce que ces étudiants feront d'électe, laissés par leur professeur. Je vous remercie ici, c'est qu'on va regarder les films de l'éternel. Il y a des films de l'éternel, il y a des films de l'éternel. 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 Parce que les films de l'éternel, Abdelaziziboy, paix à son âme. C'est ce qu'on veut. On va regarder les films de l'éternel. Il y a des films de l'éternel, 3ème édition, le 15, 17 décembre 2017. Est-ce que les films d'éternel ont un film de l'éternel? C'est ce que j'ai fait pour moi, j'ai eu le temps de réfléchir et de décrire au festival. Donc, je m'intervenais véritablement au festival. J'ai fait ça depuis longtemps, mais je le garde un peu de loin. Je ne sais pas si je n'ai pas eu le temps de faire. Je ne sais pas si je n'ai pas eu le temps. Je ne sais pas si je n'ai pas eu le temps, mais ça va très bien. J'ai dit que j'ai fait un troisième jour. Mais, en tout cas, je ne sais pas si je n'ai pas eu le temps. Je ne sais pas si je n'ai pas eu le temps, mais je ne sais pas si je n'ai pas eu le temps. Je ne sais pas si je n'ai pas eu le temps. Je ne sais pas si je ne sais pas si je ne sais pas si je n'ai pas eu le temps. Je n'ai pas eu le temps pour moi. J'ai vu qu'enfin, je n'ai pas eu le temps. J'ai eu le temps pour me former, c'est une bonne heure. Je suis venue au Sénégal pour présenter un programme itinérant de courts-métrages qui s'appelle Quartier lointain, cette année sur le thème de la justice, un court-métrage d'Egypte, du Rwanda, de Madagascar, de Libye, d'Afrique du Sud qu'on a présenté à l'Institut français de Dakar le samedi 16 décembre. Et ensuite j'ai répondu à l'invitation de Ciné-Banlieu pour venir rencontrer tous les étudiants et échanger avec eux sur le cinéma africain ou les cinémas d'Afrique. Et comme j'ai maintenant une casquette de distributrice avec une société qui s'appelle Soudou Connection, je viens présenter un court-métrage marocain ce soir dans le cadre du Banlieu Film Festival qui s'appelle Tikitat à Soulima de Ayoub Layousifi. Alors, quel rapport en tenez-vous avec les étudiants de cinéma, en plus particulièrement l'école en fait, en général ? Eh bien, je ne sais pas, une affection particulière de passionné à passionné. Ils aiment le cinéma, ils se déplacent le week-end, ils n'ont pas forcément d'argent, ils aiment faire des films, parler de films, regarder des films. Et moi, c'est quelque chose que j'aime et que j'aime partager. Donc, je vais dire mon rendez-vous obligatoire et avec grand plaisir, à chaque fois que je viens à Dakar, de faire une escale à Ciné-Banlieu. Alors, parlez-nous de votre métier ou bien de votre passion qui est la critique. C'est quoi en fait la critique au cinéma ? La critique, c'est aller voir des films, écrire sur des films, donner envie aux gens d'aller les voir, creuser les sujets, savoir qui se cache aussi derrière les films, qui sont les cinéastes, qui sont les acteurs. Suivre aussi les carrières cinématographiques des films. Je pense que depuis dix ans que je circule dans les festivals, soit à l'international, sur le continent, l'objectif, c'était aussi de comprendre quelle est la logique de production des films, comment on fait un film, comment on le distribue, comment on le diffuse, comment il rencontre son public ou pas. Et à la suite de toute cette expérience, j'ai monté en 2013 ce programme Quartier lointain parce que je me suis rendu compte que le public n'avait pas assez accès aux films. Donc, ils lisaient des articles, mais ils ne savaient pas où les voir. Donc, l'idée, ça a été de monter ce programme et d'aller à leur rencontre. Et en 2015, on a monté avec plusieurs critiques de cinéma une revue qui s'appelle Awotélé, et qui est une revue panafricaine de cinéma, bilingue, français, anglais, qu'on édite trois fois par an à l'occasion des grands festivals du continent, donc Carthage en Tunisie, le Fespaco au Burkina et d'Urban en Afrique du Sud. C'est vraiment les plus vieux rendez-vous sur le continent, et c'est là où les cinémas d'Afrique sont les plus forts, et c'est là aussi où ça manque un peu de visibilité. Donc, on s'est dit que c'était intéressant de se placer. Et parallèlement à tout ce travail-là, la question de la diffusion revenait toujours. Et je me suis dit que c'était important de lancer une société de distribution parce qu'il faut pouvoir accompagner la circulation au festival, les ventes de télé, des films. Donc, Soudou Connection, Soudou, ça veut dire maison en peule. Et l'objectif, c'est de pouvoir proposer aux chaînes de télévision et au festival, et à certaines salles de cinéma, des films d'Afrique et de la diaspora qui sont encore mal vus parce qu'à mon avis, mal compris et mal défendus. Donc, je vais faire de mon mieux pour promouvoir ces films. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai signé deux films sénégalais. Alors, quel regard portez-vous sur le Banli Film Festival ? Eh bien, j'ai pu participer hier soir à une projection et je me rends compte que, d'une part, c'est de très bonne qualité puisqu'il y a un écran, un son, une image de bonne qualité. Le public est au rendez-vous puisque j'ai vu qu'il y avait beaucoup de spectateurs. Cet après-midi, pour un dimanche après-midi, j'ai vu qu'il y a beaucoup de monde pour assister à la rencontre et pour échanger. Donc, mon avis est très positif. C'est une troisième édition. Je n'ai pas vu les ateliers. Je sais qu'il y a eu des ateliers avec des comédiens, etc. Mais je trouve qu'avec le peu de temps qu'il y avait pour le faire et en plus suite au décès de l'un des membres fondateurs de ce festival, Monsieur Aziz Boy, eh bien, c'est quand même un très beau travail et un très bel hommage qu'il lui a rendu. Wow ! Banli Film Festival, la troisième édition, c'est un prétexte aussi pour réfléchir sur la suite. de son entreprise. Mais le message qu'on a fait est de revenir à l'humilité. Parce que Monsieur Aziz Boy, comme il disait, il ne nous apprenait pas seulement à faire du cinéma, mais surtout à être des hommes. Comme on l'appelle, les mots clés sont là. Le partage, la solidarité, l'humilité, etc. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui ont fondé, avec la générosité que j'ai donné. On peut avancer. Maintenant, le reste, on va parler. Comment on va faire pour prendre en charge ce lieu ? Parce que moi, moi, je n'ai pas ici. Il faudra que nous prenions en charge ce lieu. Mais j'ai bien l'espoir, parce qu'il y a des gens très passionnés, des gens intéressés. Donc, ça va aller. C'est la jeunesse. Jeunesse, je n'ai pas le droit. Le Banlieue Film Festival, c'est une très bonne occasion pour montrer ce que les jeunes de la banlieue sont à mesure de faire, pour montrer leurs préoccupations, leur réalité. Voilà, c'est la troisième édition. Ça s'est bien passé. On a vraiment une certaine réussite aujourd'hui. Et maintenant, il faudra que chaque année qu'on pose en notre jalon, essayer de faire de sorte que, à un moment donné, même pour nous, le mobile aussi, mais que ça mobilise des gens des autres localités de la banlieue, comme Gédiowai, Pekin, etc. Mais c'est une très bonne chose pour la jeunesse, et surtout pour la jeunesse de la banlieue. L'organisation nous a démarré depuis Gorgi Wanieko, car j'ai lancé à Yoron. Nous avons fait une édition de la première édition, deuxième édition et troisième édition. Nous devons avoir aussi une édition de la troisième édition, elle a découvert dans la première édition et dans la première édition. En premier, l'organisation dérouleuse sur Giam Akselam par l' парablissement du festival. Nous avons aussi préparé ces deux filmsurs pour nous donner à montrer pour l'anlécédition du festival de 2017. Alors, nous devons culturer dans les films festivals, quel bilan est-il en tant qu'organisateur du festival ? Dans l'ensemble c'est bien, c'est le bon. Parce que le festival est de l'hiver et 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 de l'hiver. C'est le bon, parce qu'on est dans un festival jeune, on est dans l'ensemble c'est bien. Il est temps que l'édition 8, la 4ème édition, nous devons aller à l'hiver et de 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 l'hiver. C'est l'année dernière. Alors, est-ce que le challenge de cette année ? Qu'est-ce qui a été le challenge ? Qu'est-ce qui a été la pression dans l'organisation ? C'est ce qui a été le challenge. Déjà. Parce qu'aujourd'hui, quand on est venu à l'hiver et de 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 l'hiver. Je suis le challenge de la presse du Sénégal. Tout le monde a fait des reportages et des communications. C'est ce qui a été le challenge de la France de Badegoul. Aujourd'hui, à 16 ans, nous avons qu'à l'hiver. Il faut tout le monde a fait. Tous les gens ont dit qu'à l'hiver et de l'hiver et de l'hiver et de l'hiver et de l'hiver, vous-mêmez de l'hiver et de la communion. C'est magnifique. Une dernière question en tant que réalisateur et aussi en tant que grand ami de M. Boy, un de ses éléments phares. Quelle est la suite pour cette école, cette structure qu'il a créée ? La suite de Cine Banlieu, c'est de pérenniser l'oeuvre de M. Abdelaziz Boy. M. Boy a fait sa mission. M. Boy, c'était pour moi un missionnaire. Il était venu rencontrer des jeunes, former ces jeunes-là, permettre ces jeunes-là d'être des hommes avec un grand H qu'il avait l'habitude de le dire. Maintenant, il a formé... Le premier produit de M. Boy, c'était Moli. Après, il a fait d'autres produits. Ça veut dire qu'il a eu d'autres enfants. Il y a Ahmad qui est au Blitz Studio aujourd'hui. Et il y a Houma, il y a Kandi, il y a Lepi, il y a Kadi Djeju. Tu vois, il y a beaucoup de Moli dans Cine Banlieu. Maintenant, la suite de Cine Banlieu, c'est de pérenniser l'oeuvre de M. Abdelaziz Boy. Que tous ces enfants qui sont ici au Sénégal et qui sont à l'international, ils doivent tous se réunir autour de l'essentiel pour que le Cine Banlieu et le Cine ICAD puissent être une réalité pérenne. Et que les choses continuent. Il faut qu'on continue de faire des ateliers. Il faut qu'on continue d'écrire des scénarios. Ce que M. Boy faisait, moi, personnellement, je n'ai pas la générosité de M. Boy, ni l'intelligence de M. Boy, ni ses capacités, ni son talent, ni ses compétences. Mais étant un enfant de M. Boy, et ça, je le revendique et je l'ai toujours revendiqué, je ferai de mon mieux pour que le Cine Banlieu reste le Cine Banlieu que M. Boy a rêvé et que M. Boy a fondé. En tant que Téléspectateurs de Obelus TV, comme nous l'avons dit sur le Cine Banlieu et le Cine ICAD, nous avons vu le Cine Banlieu et le Cine Banlieu et le Cine ICAD, nous avons vu le Cine Banlieu et le Cine Banlieu. Parmi les films qui seront projetés ce soir, il y a le film d'Amane Diaye qui s'appelle Mati. Donc attendez tout à l'heure, tout à l'heure, le film deviendra. En attendant, vous allez voir aussi que les gens attendent le film, parce qu'il y a beaucoup de choses, depuis que j'ai remporté le prix du public. Mais aussi, si le film est venu, vous allez voir la réaction du réalisateur, mais aussi l'acteur du film. On a vu que le film, après projection, bien avant projection, il y a eu beaucoup de déco. Le film, après Idée Mati, Mati, Mati est venu, pourquoi est-ce que l'on s'en prydera sur le cercle? Mais pourquoi est-ce que l'on s'en prit quand on entend le Thaou, nous voulons faire du Trambeau, son déco. C'est peut-être pour vous dire que les gens en condamnés, ils sont le trompeau et se font les trompeaux pour nous aider, En fonction de l' hottest, c'est le reste du Trambeau, les gens en dirigeent exactement les trompeaux pour nous aider. Ils sont venus à l'exécuter. Mais ils sont venus à l'exécuter. Les hommes de l'ombre, ils sont venus à l'exécuter. Alors, nous avons vu le public accueillir le film. Est-ce que tu t'attendais à ces réactions-là ? Est-ce que vous pensez que le public est vraiment épousé le film malgré les difficultés de compréhension? Je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas. Donc, je m'attendais. Ce qui est le plus bête, c'est toujours. Ce qui est le plus bête, c'est les enfants. Surtout cette réaction, je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas. Il y a eu le niveau de compréhension. Il y a eu des problèmes d'anciens. Il y a eu des problèmes de cinéma. Il n'y a eu un esprit de compréhension. Tu as parlé du film du début à la fin. En tant qu'acteur, tu lances un signal fort. Il y a un acteur. Il y a eu des conditions de tournage. Il y a eu des répétitions, tout ça. Mais il s'est passé surmonté le moment. Alors, un dernier mot pour lui. Ce qui est le plus important, c'est le plus important. Avant tout, tu as le plus beau. Les difficultés de tournage, les difficultés de tournage, l'acteur est toujours le plus beau. Même pour le fait que le team est le portable, il y a un acteur, tu as le plus beau. C'est ce que tu es au plateau, tu le respectes. Les conditions de tournage sont là, soit toi-même, soit ce que tu es, reste un acteur. Allez, je te fais un gros bisou, ils sont assez âgés. Fasse une très grande journée, bisous. Je suis toute contente, une fierté de voir qu'aujourd'hui le cinéma sénégalais est vraiment en avant et que aussi le public a apprécié ce film de Mati à travers les applaudissements et les surchotages lorsque ça passait sur scène. Et vraiment, c'est un honneur quand même. Je suis vraiment émue de voir que vraiment le public qui est venu aujourd'hui regardait ce festival de ciné-banlieue et appréciait ce film de Mati. Vraiment. Alors, je peux vous parler de Mati. 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 Mais tu peux vous parler de Mati. Je peux vous parler de Mati. Je peux vous parler de Mati. Je peux vous parler de Mati. Le Grand Réa. Mati, que je remercie au passage. Mati, c'est une dame qui est très capable. Je pense que c'est le fait de la société. Effectivement, on retrouve que dans la société, elles sont capables. Elles vont au travail alors qu'elles vont faire autre chose. Aujourd'hui, elles sont très bien voyagées. Dans le séminaire ou quoi que ce soit. Elles aussi profitent pour recevoir les gens. Elles vont faire autre chose. Donc, on a essayé un peu de montrer ce que tu sais. C'est une apparence. Elle est toute belle, mignonne. Sérieuse. Tu te dis qu'elle ne peut pas faire cela. Parce que vraiment, elle ne peut pas faire cela. Mais carrément, c'est le contraire quoi. C'est comme une double face quoi. Une personne qui vraiment, quand tu la vois. Tu te dis que c'est une sainte-nue touche. Alors qu'elle est capable même de faire des bêtises quoi. Alors, c'est le public qui m'a accueilli le film. Est-ce que c'est un genre de réaction au public ? Parce que le film, ce n'est pas facile à comprendre à première vue. Effectivement. Un public très critique. Pourquoi Amadal ? Parce que la première fois que j'ai regardé le film, mes premières projections publiques, c'était avec le festival Kostosrek. Ils ont remporté le prix du public déjà. Quand la salle avait applaudi, ils étaient contents. Je me suis dit waouh. Ca les a vraiment touchés. Et qu'aujourd'hui aussi, nous sommes devant ce public. Il y a beaucoup de cinéas. Il y a beaucoup de réalisateurs. Et des acteurs et des actrices aussi. Des critiques aussi. Donc, s'ils apprécient. Donc, nous, on ne peut dire qu'alhamdoulilah, que voilà, c'est un bon produit que Amad nous a donné. Un dernier mot. Juste pour dire Mati en un mot. Un seul mot. Capable. Sale, tu as que des intérêts. Belle te savent déjà. ride. Arrête. Or, une petite. Arrête. Arrête. Arrête! 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 Arrête. Arrête! Arrête! C'est un petit déjeuner. Je ne sais pas. Toujours dans le cadre de Banlieu Film Festival, nous avons mis une parenthèse pour un film que nous parlons de Mati. Mati a sélectionné le film à Banlieu Film Festival, la troisième édition. Nous sommes avec le réalisateur, Amban Diaye, qui n'est pas pour parler en ce moment parce qu'on se dit mais qui est le chef-d'oeuvre ? Alors Amat, bienvenue. Merci Socrate, merci Oubelis TV aussi. Je vous remercie de bienvenue. Parce que le festival de TV, je n'ai jamais eu le futur. Je vous remercie de bienvenue sur mon terrain. Alors, nous avons vu ce film, c'est vraiment une réaction positive au public. Et nous avons vu en tant que téléspectateurs, parce qu'on a vu ces réactions, les publics ont accueilli les films. Est-ce que vous pensez à ça ? Par rapport au niveau de compréhension ? Oui, bien sûr, je pense à ça. Parce que nous devons parler de notre public. Mais nous devons savoir aussi qu'il y a un public mature. Parce que le cinéma sénégalais, c'est quoi qu'on dise d'où taille. Donc, il y a beaucoup d'autres. Et le public sénégalais, il y a un public qui a été patient. Donc, ils attendent le cinéma. Si le cinéma sénégalais 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 sénégalais. Et c'est qu'on va continuer. Donc, peut-être que le problème, c'est qu'on est cinéaste. Parce que nous, peut-être, nous devons parler parfois sur le public. Mais je pense que le public est vraiment mature. Alors, quand on est plus du public, dans les films festivals, le public accueillait le film tellement, que c'était nice. Maintenant, c'est quoi la suite ? Mati fait son bonhomme de chemin ? Wow, Mati fait son bonhomme de chemin. Je sais que nous, nous sommes en cinéma. Donc, de manière artistique, on a une idée, on l'écrit, on le prépare, on le filme, on le tourne, on le montre et on le présente. Après l'USO, on tourne sur d'autres projets. Donc, il y a beaucoup de surprises. Il y a beaucoup de surprises. Obelus Film & Animation. Il y a beaucoup de surprises. Il y a beaucoup d'innovation sur le cinéma sénégalais. Parce qu'il y a beaucoup de surprises. Il y a beaucoup de surprises. Il y a beaucoup de surprises. Il y a beaucoup de surprises. Alors, un mot pour Abdelaziz Boy ? Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de surprises. Il y a beaucoup de surprises. Il y a beaucoup de surprises. Mais il y a beaucoup de surprises. Il y a beaucoup d'alternation de vlogues. Il y a beaucoup de surprises. Il y a beaucoup de surprises au monde Episode. Et puis, il y a beaucoup de surprises au BANDI bending Festival. Finalement le cinéma, l'action de corrosivité du BANDI 역시 avec a любit des players avec leurs partenaires. producers au BANDI. Donc, c'est enfin largement烈 pété Left. Il y a beaucoup de amis aussi. Et maintenant, il y a beaucoup d'avance. Mais on ferme cette édition Avec une note d'espoir Et cette note d'espoir C'est quelqu'un qui a porté le portrait de M. Abdelaziz Qui a formé des hommes Et aujourd'hui, ils ont été formés Pour rejeter un ancien film Il y a des activités que nous faisons Donc, le film festival édition 2017 Ferme ses portes aujourd'hui Donc, chers spectateurs De votre chaîne préférée Obelus TV Nous vous donnons rendez-vous pour notre édition Spéciale au niveau de la banlieue film festival Merci